soyez tous à lui merci 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 et surtout bon début de week-end je veux devoir vous entretenir sur un thème après longue méditation et au vu également les questions que vous me posez en réalité qu'est ce que vous mettez comme priorité dans votre vie pourquoi vous me suivez ici sur cette chaîne toujours allant dans le sens de la spiritualité donc après une longue méditation je suis venu avec ce thème et j'apprécierais vraiment si vous pouvez me dire à la fin si vous likez si vous aimez vraiment le sujet fruit de mes méditations est ce que l'union de la connaissance est ce que l'union de la connaissance et la droiture de la vie en d'autres termes est ce que la connaissance et la droiture de la vie peuvent former une union durable pour votre élévation spirituelle je sais pas si la question elle est trop longue en d'autres termes je pourrais simplement affirmer et je veux vous démontrer pourquoi je l'affirme que l'union de la connaissance et de la vie droite c'est cela qui peut si vous me permettez ce que j'appelle le pilier de l'élévation spirituelle le pilier de votre élévation spirituelle en d'autres termes le pilier de votre élévation il doit être basé sur la connaissance et la vie droite je vais vous expliquer pourquoi Sous-titrage MFP. ... Merci, merci une fois de plus et merci à la régie de pouvoir bien nous mettre cette vieille mélodie de près de cinq ans que j'ai toujours mis au début de mes premières vidéos. Bonjour, soyez tous bénis et que Tétan Zambé continue à activer votre troisième œil. Justement, l'activation du troisième œil, ça va être l'une des clés qui vous permettent justement d'atteindre votre élévation spirituelle. En effet, la connaissance. Tout le monde veut avoir la connaissance. Mais la connaissance dont je veux parler ici ne s'agit pas d'une connaissance livresque, intellectuelle, basée sur les philosophies ou sur les idéaux politico-économiques et autres. Je ne parle pas de cette connaissance. Certes, c'est important d'avoir ce genre de connaissance. Mais ici, je parle de la connaissance spirituelle. La connaissance de l'être que nous sommes. La connaissance de l'être que nous sommes en aimant la cosmogonie humaine et universelle. La connaissance de l'homme. La connaissance des univers. La connaissance des quatre éléments. La connaissance des cinq règnes. La connaissance sur l'homme avec grand H. Son rôle. Pourquoi il est ici. Pourquoi il est venu sur terre. Et quel est son rôle normalement. La notion du bien et du mal. Quel est le rôle de l'homme dans cette phase du bien et du mal ? Quel rôle joue-t-il ? Et même les écrits sacrés, les religieux vont vous dire que l'homme, en fait, a été créé à l'image de Dieu. Ayant été créé donc à l'image de Dieu, il a reçu la grande bénédiction de pouvoir dominer les univers. En dehors de son univers direct, de son système galactique, de quelques douze planètes, les rôles de l'homme étaient de pouvoir dominer ça. Nous avons des preuves scientifiques. L'homme a réussi à dompter la Lune. Il est monté sur la Lune. Et là encore, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Il est monté sur la planète. Les convois ont été envoyés là-bas, sur la planète Mars, sur la planète Saturne, Jupiter, Vénus. Nous avons eu des visiteurs venant de la planète Vénus IV qui sont venus nous voir. Nous avons eu des visiteurs venant de l'étoile Orion qui ont séjourné chez nous, ici, aux États-Unis d'Amérique. Tout cela, c'est pour parler de la connaissance. L'interrelation de l'homme avec tout ça. L'interrelation de l'homme avec son univers direct, avec les autres univers qu'il ignore. La connaissance de l'homme en tant qu'esprit, il faut le reconnaître, que l'homme est esprit. L'homme-esprit que nous sommes, l'homme fondamental, le rôle qu'il joue, comment il voyage dans l'espace et le temps. L'homme, c'est aussi la maîtrise de la pensée. Autant d'éléments qui vous arment et on vous équipe, quand je dis on vous équipe, c'est-à-dire vous partez dans des écoles de connaissances. Les écoles de connaissances n'est pas forcément des temples, ce n'est pas forcément des écoles en ligne, mais c'est aussi le fait de me suivre là où vous êtes. C'est le fait de me regarder là, faire des analyses sur ce que je dis. Vous m'avez suivi depuis un certain temps. Est-ce que vous avez évolué? Est-ce que mes connaissances ont ce qu'on appelle en anglais de common sense? By the way, it's been a long time. I did not sometimes translate what I'm saying in French into English. Because I know some of your folks are bilingual sometimes. The French is becoming a little bit behaviors and in some occasions, that's my case. Today we're talking about the union. This is a sacred union between the knowledge and the conduct. The code of conduct. Is there any relationship between your own code of conduct and the spirituality and the knowledge? I'm not talking about the general knowledge. I'm not talking about a conventional one going to college, going to high school, college and you know, got a degree and all that. This is good. It's great. It helps you actually to grasp. You know, to live on this, to get a better job. But unfortunately, most of the cases is not really the higher education or degree which will help you to get a better job. because the jobs are evolving. Now I'm talking about the deep knowledge of mankind. Why are we here on this earth? What's the purpose of our lives? What we're supposed to do? How can we live in harmony with the four elements? How can we cope with the other beings? Because we're not alone on this universe. See, this is the kind of knowledge I'm talking about. Of course, when you link this type kind of knowledge with the right life, with the code of conduct, the way you're behaving of yourselves, your deeds, your deeds plays a really important role of your spiritual awakening. Your spiritual awakening or elevation. Because the more you conduct yourself better, you observe the rules of life, and you increase and you grasp the knowledge, you learn everything. The movement of storms. The inter-reaction between you and the other beings. The power of your thoughts. The mental power through which you can travel in space and time. And this is the kind of different areas we have to who will go through. Of course, this is just the fruits of my own experience since meditation. Most of the topics I don't get prepared. I just go into a deep, you know, I meditate four times a day. Which I recommend for everybody. Meditate four times a day. Through which you will, of course, get some connections and get some answers like such as this topic on a table. can we make a real union between our knowledge, spiritual knowledge, and our code of conduct. And which will result or will have positive consequence in our life, will impact our life, to be elevated or to be highly spiritual. OK? Voilà un peu les différents aspects qui me permettent, donc, je vais commencer à vous parler d'abord sur ce, vous parlant justement de la véritable connaissance. Je dirais que sur ces connaissances que je viens de vous énumérer, parlant des connaissances, bien sûr, dans le plan métaphysique, parce que la connaissance, c'est aussi l'application des lois naturelles. Ce n'est pas une magie fortuite et quand quelque chose va se déclencher dans le plan matériel que forcément il y a eu une intervention d'un esprit ou de quoi que ce soit. D'accord? Donc, appliquer certaines lois naturelles dans notre vie et tous les jours, cela peut enclencher ou déclencher certaines manifestations. D'accord? Exemple simple, le troisième oeil. Le troisième oeil qui est en fait l'ouverture du sixième chakra. Quand ce troisième oeil effectivement est activé à travers ce grand travail qui consiste pour vous bien sûr de passer par ce que je vous ai enseigné le contrôle de vos pensées par la respiration, par la méditation, tout cela va vous permettre donc ici par cette connaissance accrue dans tous ces différents domaines-là de la maîtrise de vos pensées, de la maîtrise des éléments de la nature, l'application des principes naturels, des lois naturelles qui ont un rapport avec les quatre éléments parce que ces lois naturelles on les trouve dans les quatre éléments. L'élément feu, l'élément air, l'élément terre, l'élément eau. Donc ces quatre éléments-là, il faut trouver l'interlation. C'est ça la connaissance. La connaissance vous permettra également de comprendre les esprits qui sont derrière ces quatre éléments. Puisque vous-même vous êtes esprit, nous sommes esprit d'essence. Donc non seulement l'application donc de ces principes et la compréhension et l'interrelation avec les quatre éléments, avec les cinq règnes, et ces cinq règnes, bien sûr, tout le monde devrait le savoir, mais pour les nouveaux, je le répète encore, c'est le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, le règne humain et le règne divin. C'est ça la connaissance. D'accord ? Et aussi, parlant de la connaissance, il faut rentrer en plein dans le détachement. Parce que, je dirais, la connaissance va vous amener à mieux comprendre ce qu'on appelle le détachement. Mais le détachement va avoir pour conséquence une vie droite dans la société. Je crois que le volume est clair. Le détachement, corps-objet, donc le détachement veut dire quoi ? Vous vivez dans un monde où la matière plus ou moins prédomine en tout et pour tout. Les gens courent après la matière ou le matérialisme. Les gens courent après le matérialisme. Parce que pour moi, le matérialisme, c'est voiture, avion, tout ce que nous avons, avoir plusieurs maisons, avoir plus que ce que l'on devait avoir pour mieux vivre en harmonie avec l'univers. Donc tout cela, c'est cela que j'appelle créer le phénomène du détachement. Donc le détachement, là j'ai déjà donné des cours dessus, je ne veux plus revenir, fait partie de cette connaissance qui peut vous permettre d'enclencher ou de déclencher votre vie et élever votre esprit. Parce que votre esprit est encore encassé en vous. À l'image de Dieu, vous avez été créé votre divinité est là, mais sauf qu'elles sont normes. Il faut réveiller cela, ce n'est pas la connaissance. Donc quand vous commencez le processus du réveil, vous ne pouvez pas seulement vous contacter de le faire comme ça se passe dans certaines sociétés secrètes. Dans certaines écoles, on va vous apporter la connaissance, les pouvoirs vont se déclencher, mais il y a un hic. Le hic, c'est que vous verrez que ce mec-là, il m'est arrivé il y a quelques semaines de rencontrer un grand gourou, un grand maître spirituel du rite fa. Il est originaire du Nigeria, c'est l'un des prêtres. Un boubou impressionnant, il a un charisme, ainsi de suite, tous les gens presque l'adorent. Il est revenu avec presque un million de dollars. Mais lorsque je l'ai visionné, lorsque je regardais son aura, j'ai vu une couleur jaune mais percée. Pour ceux qui veulent s'initier dans la lecture de l'aura, dans la lecture de l'aura, on vous apprend que chaque couleur, l'aura de l'individu, ce bol d'énergie que dégage chaque être humain, est fonction, bien sûr, de pas mal de facteurs. Pour le cas d'un homme qui est vraiment spirituellement élevé, souvent la couleur de son aura est jaune parce que jaune symbolise le pouvoir, la puissance, l'élévation spirituelle. Mais pour le cas de ce mec, j'ai vu un jaune mais avec plein de trous. Ça voulait dire tout simplement le jaune avec plein de trous dans ma compréhension et dans la compréhension de la plupart des initiés, personne ne viendra me dire au contraire. Ça veut dire que c'est un initié qui a plein de pouvoir mais malheureusement, les trous symbolisent les failles. C'est-à-dire qu'ils profitent de ces pouvoirs-là, de ces pouvoirs spirituels pour en abuser, pour s'amuser, pour avoir toutes les belles femmes du monde. Donc ils n'avancent pas. Donc en ce moment, il y a un contraste. Il ne peut pas avoir une élévation spirituelle et pourtant c'est quelqu'un qui est déjà spirituel. Mais c'est élevé au niveau où tout initié normal veut aboutir, c'est-à-dire l'immortalité, Genèse 3, 24, Genèse 3, 22, autant pour moi, maintenant que l'homme est devenu comme l'un d'entre nous qui sommes des dieux, il connaît maintenant le bien et le mal, empêchons-le de toucher à l'arbre de la vie éternelle, à toucher à l'arbre de l'immortalité. Mais justement, les maîtres invisibles ne sont pas dupes, ils savent que nous, nous avons déjà accès à la connaissance. Mais pour pouvoir élever notre esprit, pour que nous devenions des immortels, les maîtres disent, nous devons l'en empêcher. Donc vous devez passer par des épreuves. Mais ces épreuves-là passent par la lutte au quotidien de pouvoir mener une vie de droiture, une vie de droiture. Et cette vie de droiture veut dire respecter les principes de la société, des simples règles de la vie que je répète tous les jours. Vous ne pouvez pas prétendre être un grand maître et puis aimer l'argent. Regardez votre emceinte, pourtant j'ai les pouvoirs, je vous dis bien, j'ai les pouvoirs d'attirer des milliards, les pouvoirs des portefeuilles magiques. J'ai des amis qui peuvent me... Mais je peux m'amuser avec les milliards, je peux m'acheter des avions. Mais non, dans la véritable spiritualité, pour l'élévation de mon esprit, je ne peux plus m'attarder à ces choses sinon je suis attaché. Donc, les attachements. Un véritable maître doit se détacher au lieu de s'attacher. Donc, ce frère nigérien que je respecte très bien, un grand maître mystique et très avancé d'ailleurs, il fait des miracles terribles, Dufa, un Yoruba. J'ai même son contact, on a échangé un tout petit peu et il m'a dit des choses merveilleuses, il m'a dit mais vraiment, les apparences sont trompeuses, mais toi tu es loin, mon gars, tu es vraiment loin. Qu'est-ce que tu viens faire dans nos histoires ? Il me l'a dit, il y a peine 17 jours, on s'est vu quelque part. Mais moi, j'ai vu son aura, c'était une aura jaune avec des trous. Je vous les ai expliquées. Donc, pour une meilleure élévation, pour que votre esprit s'élève, pour que vous atteigniez l'immortalité, même si ce n'est pas dans cette incarnation, je ne vous ai pas dit ici que c'est en une incarnation que vous allez arriver à l'immortalité. Loin de là, ça prend du temps. vous pouvez passer par 10, 50, 100 incarnations avant d'arriver à l'immortalité. Donc, ce que j'essaie de dire ici, c'est quoi ? Il vous faut créer cette union-là de la véritable connaissance connaissante, et cette connaissance connaissante, c'est les connaissances qu'on met à votre disposition. Malheureusement, qui ne peuvent pas être dévoilées dans les livres, parce que je vous signale que la véritable initiation, ce n'est pas le livre, la véritable initiation, ce n'est pas les vidéos que je viens faire tous les jours. Ici, je ne vous donne seulement quelques aperçus, mais le véritable fond, c'est le face-à-face. C'est souvent au cours des séminaires. Là, par exemple, dans quelques jours, je serai dans deux grandes forêts de l'Afrique équatoriale, où je serai, sans pendant, 17 jours, loin de la pollution et autres. Justement, il faut créer ce détachement. Les attachements, c'est le fait que vous êtes un initié vous êtes un initiateur, vous êtes un ganga, vous êtes un prêtre mystique, mais vous êtes là en train de faire des calculs toujours sur l'argent, en train de faire des calculs sur... Écoutez, moi, j'en fais des calculs en ce moment, j'en ai besoin d'un grand temple. Ça, vous connaissez mes projets. Je vous ai même balancé le plan. La grandeur, j'ai déjà eu la bénédiction de Tétan Zambé d'avoir cette grande parcelle, mon Dieu, qui a tout à l'intérieur. Les rivières jusqu'à l'accès à la mer, tout qui est. maintenant, l'investissement, quand je fais les calculs, oh là là, ça m'a donné des maux de tête. Est-ce que je dois me tracasser pour ça ? Non. Je sais que vous allez me soutenir. Le tout est pour tout, il complique tous les projets qu'on a partagés dans les forums, mais ce n'est pas moins de 500 millions de francs CFA. Ça, je vous le garantis, ce n'est pas moins de 500 millions. Mais est-ce que c'est en un jour ? Non. Est-ce que je dois attendre 10 ans pour cela ? Non. C'est maintenant là. Voilà pourquoi nous avons créé un lien Paypal sur lequel chacun doit donner une petite participation pour commencer. Bref, pourquoi est-ce que vous allez loin d'abas ? Pour vous dire que normalement, un véritable initié, son objectif, il doit enseigner à ses disciples, il doit enseigner à ses élèves, il doit enseigner à ses amis et connaissances qui le suivent de loin et de près, que la spiritualité, ce n'est pas la matérialité. La spiritualité, ce n'est pas, non. La spiritualité, c'est d'abord la spiritualité, c'est-à-dire réaliser en vous d'abord que vous êtes esprit. En tant qu'esprit, on vous apprend donc à connaître qui vous êtes et connaître quel est votre rôle, pourquoi vous êtes ici sur cette terre et de là, vous appliquez les lois qu'on vous donne, l'application naturelle de ces lois-là. Ça va déclencher c'est un pouvoir que le commun de Montel va appeler la magie. Pour nous, la magie n'existe pas. Cette précise digitation, c'est ce qui est inexplicable car tout ce que nous faisons peut être expliqué. La connexion avec les esprits de nos ancêtres peut être expliqué. C'est le cordon ombilical, vie invisible et la science appelle ça, c'est le relais et la connexion d'avec votre gène original ou encore avec votre ADN, l'acide désoxycobé désoxybonucléique. C'est cela. La science l'explique. D'accord ? Donc, de ce fait, c'est important et de l'autre côté, il faudrait que vous ayez une vie droite et la vie droite, c'est quoi ? Mais, ce n'est pas violer les lois, c'est les 42 lois de Marc, c'est les 10 commandements de Dieu, c'est les lois de la société, ce sont les règlements, les principes, la constitution de votre pays. Soyez des bons citoyens, harmonisez-vous à faire uniquement le bien et si vous réussissez à faire tout cela, mais vous êtes un très bon citoyen, personne ne va vous en vouloir, mais quand vous êtes un maître spirituel, vous êtes là-bas dans votre coin, votre souci pour le corps de votre obséditeur, c'est de voir que ce lieu, ce lieu de pèlerinage, pourquoi pas appeler cela ? Un lieu de pèlerinage où tout le monde va se retrouver, les frères maçons seront là, les chrétiens seront là, les musulmans seront là, les grands initiés de tout ordre seront là, où ils viendront faire passer des messages, ça va être transmis par des satellites, il y aura des télés, un direct, votre obséditeur ne parlera même pas, c'est des gens qui viendront parler pour pouvoir réaliser ce que nous avons pour ce dévier, c'est-à-dire amener ce qui s'est passé à l'époque et nos ancêtres, créer le grand village que nous appelions le Banzakogo, donc créer notre Banzafrika. Le Banzafrika veut dire le grand temple africain où on ne pourra retrouver que les gens qui sont vraiment soucieux de ces deux éléments que je vous ai mentionnés au début de mes propos, c'est-à-dire qui créent cette union de la véritable connaissance connaissante et de mettre cette connaissance connaissante aux mains uniquement des dignes fils qui peuvent recevoir cela, pas ceux-là qui sont encore attachés. C'est pour cela, j'ai mis beaucoup l'accent sur le détachement, cela est très important et en dehors du détachement, j'ai vu, puisque si vous réussissez à faire le détachement, mais la conséquence est quoi ? Vous allez faire ce qu'on appelle la réalisation de soi. Votre réalisation de soi veut dire simplement que vous arrivez à cette réalisation qu'en fait votre divinité est maintenant en marche et que vos objectifs sont désormais atteints. C'est-à-dire que vos objectifs sont déjà atteints veut dire que vous êtes convaincus que vous marchez désormais sur ce but à atteindre, c'est-à-dire l'immortalité. Parce que quand on s'attache à cette immortalité que nous voulons arriver à ce niveau de l'immortalité, tous les jours de notre vie, c'est un combat. Tous les jours de notre vie, ce sera un combat. Il faut être occupé, méditer régulièrement, faire la chasse, comment dirais-je, pas faire la chasse, chasser tout ce qui ne convient pas, se détacher, en un mot, éviter les formes d'attachement, éviter les attachements de formes, mais faites plutôt l'attachement spirituel. L'attachement spirituel, c'est quoi ? C'est s'attacher à vos ancêtres, c'est s'attacher au grand génie, c'est s'attacher aux grands maîtres invisibles, c'est s'attacher à celui que vous appelez Dieu, c'est s'attacher à d'autres dimensions. C'est ça qu'on vous demande. Mais vous, pour certains d'entre vous, vous vous détachez de... Comment ? Mais parce que vous voulez la facilité, vous voulez qu'on vous donne une médaille, vous voulez qu'on vous donne une bague, vous voulez qu'on vous donne la richesse. Et malheureusement, c'est le cas. Non maître, je vous écris, j'ai un problème, je suis cela. Mais on vous enseigne tous les jours que vos problèmes à vous, c'est 90% vous êtes responsable. Je m'explique, même dans les forums, je l'explique, qu'il y a ce qu'on appelle la loi karmique. Le karma, c'est que vous ignorez, vous ne saviez pas, mais vous êtes en train de payer. C'est une dette antérieure que vous n'avez pas pu épurger. C'est pour cela que vous interdit de ne pas être endetté, même du point de vue financier. Ne jamais mourir avec une dette. Je crois que le volume est bon. Ne jamais mourir avec une dette. En d'autres termes, ne mourrez pas et vous laisserez des dettes derrière. Moi, il y a des banques, qui m'ont déjà proposé jusqu'à une somme. Bon, il y a une banque là qui m'a proposé ici 300 millions de dollars calculés en CFA. Je ne sais pas combien ça fait. Parce que j'ai présenté le plan et ce que nous désirons faire pour l'avenir de tout le peuple noir. Et là, je vous en prie, c'est une banque. 95% ce sont des frères noirs. Parmi eux, il y a des célébrités qui sont propriétaires de cette banque. Et quand j'ai amené le projet, je travaille avec un gars là, il est docteur, vous devez le connaître, il fait beaucoup de présentations sur YouTube, il est bien connu, il était en Afrique du Sud, au Ghana. Il m'a dit, le projet est intéressant. La banque est prête à donner à donner 300 millions de dollars. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est 1,5 milliard de francs CFA. Si je ne me trompe pas. Les conditions qu'ils m'ont donné pour rembourser, mais c'est comme si je vais vendre ce projet, je répète que les conditions qu'ils m'ont donné là, parce que je leur ai expliqué ce qui va être fait, d'accord, je prends dans le détail ici au public. Il y a beaucoup de choses. Mais les conditions qu'ils m'ont donné pour rembourser ça, c'est grave, c'est ma tâche à l'accord de coût. Est-ce qu'en 10 ans je peux rembourser tout cet argent ? Je ne sais pas. 1 milliard et demi. Donc 1,5 milliard de francs CFA. Est-ce que je serai à mesure ? Nous serons à mesure, pas moi. Moi, je n'ai pas besoin, moi. J'ai des gens à mes maisons au pays, au Gabon. J'ai mes deux maisons, par la volonté de Dieu, s'ils me donnent la vie encore. Là, je vais faire des réaménages, moi, pour juste ma maison de retraite, rester tranquille dans un coin. Mais le projet dont je parle, c'est pour le bien de la jeunesse africaine, pour le peuple kémite. C'est cela pour tous. N'est-ce pas ? Donc, il faut travailler dur, méditer dur, éviter, méditer sur les choses constructives, positives, qui peuvent apporter votre élévation. Pour conclure ceci, l'élévation spirituelle est possible, mais il y a une condition. La condition, c'est de créer une harmonie entre ce que vous apprenez, ce que vous appliquez, c'est-à-dire la mise en application des lois naturelles et cette mise en application des lois naturelles qui est l'observation tout simplement des principes de Teta Mwanga, les principes qui sont immuables, qu'on retrouve dans tous les milieux, qu'on ne retrouve partout et ailleurs, quelle que soit la coloration, c'est-à-dire que quelle que soit votre race, quelle que soit votre religion, vous verrez que ça marche comme cela. Et le deuxième aspect, ayez une vie droite et la vie droite, c'est que soyez des exemples. Parce que, je vous signale que la haute moralité, pourquoi la plupart des religions nous condamnent, nous qui sommes des initiés ? mais c'est parce qu'ils trouvent que beaucoup des mecs viennent c'est pour chercher des gris-gris ou des joujoux, c'est pour faire du mal à autrui. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ça la spiritualité. Ce n'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, c'est de vous permettre d'abord vous-même d'être un avec vous-même et avec les dieux et c'est d'arriver à cette réalisation de soi que vous êtes un esprit, donc vous êtes un homme esprit. D'accord ? Etant un homme esprit, vous devez donc participer à la réalisation du projet de Dieu sur terre. C'est lui qui consiste à appliquer les quatre principes que vous connaissez parce que Dieu fonctionne sur quatre principes et sur quatre activités. L'amour, la puissance, la justice et la paix. Ce sont ces quatre-là. Une fois que vous avez réussi donc à créer cette harmonie, un, en respectant les principes de fonctionnalité de tous les quatre éléments et ensuite de travailler en harmonie avec les cinq règnes et car tous ces cinq règnes sont peuplés. c'est une peuplade des créatures, des créatures soit visibles ou invisibles dans tous ces cinq règnes-là. D'accord ? Vous avez des génies, vous avez des esprits au niveau même des quatre éléments. Il y a des esprits, chaque élément a des esprits. Par exemple, les salamandes pour le feu, les gnomes pour la terre, les elfes pour l'air et les ondines pour l'eau. Donc, tout cela, c'est un exemple que je vous donne. au niveau des cinq règnes, c'est pareil. Les mines que vous voyez, les minéraux, l'or, diamant et tout, ils ont également des esprits, des entités. Donc, notre rôle à nous de pouvoir être en harmonie avec ces gens mais en évitant l'attachement. Voilà le véritable problème et le péché que nous commettons si j'utilise le mot péché. C'est les attachements. D'accord ? Merci de m'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Et pour clôturer, nous allons mettre donc notre générique habituel qui reste un générique traditionnel qui restera toujours dans tous nos lives. Et si ce que je dis vous a plu, s'il vous plaît, likez au maximum et partagez parce que l'objectif de mes enseignements c'est d'éveiller les consciences, c'est d'amener les gens à l'action et c'est aussi vous amener à votre prise de conscience que vous êtes avant tout une divinité. Mais une divinité qui a été torturée par des programmations. Torturée par des programmations d'ordre religieux, colonialiste, économique, politique et aujourd'hui cette soif de la jeunesse qui veut se libérer du gouffre du bourreau. Je parle de politique, regardez le cas du Burkina Faso. Vous voyez, cela est un signe préciseur qui montre effectivement que tout le monde veut se réveiller parce qu'une France se débarrasse du bourreau du point de vue politique mais ce sont les mêmes bourreaux qui nous ont trompés en aménant des livres qui sont inventés en nous disant qu'il y a quelqu'un qui serait mort pour nous et que ce serait un blanc. Ce blanc-là est mort pour nous et il l'amène maintenant pour nous sauver, nous les Africains. Vous vous rendez compte ? Or, nous tromper, piller nos croyances, tuer nos prêtres, le scandale le plus grave au niveau des côtes de l'Afrique de l'Ouest, je voulais dire central, du bassin du Congo, c'est de tuer tous nos prêtres du Bouete, les prêtres du Njobi en 1476 jusqu'en 1484, mais c'était tout un bordel la raison du Congo et autres en allant vers l'Angola. Bien qu'il y ait eu des résistances, voyez-vous, tout cela, c'est cela ce qu'on appelle la prise de conscience de la jeunesse africaine. Maintenant, aujourd'hui, je lis mes pensées à cela, je joins mes pensées à cela, je joins ma voix à tous les panafricanistes, leur faire comprendre qu'il n'y a pas seulement un réveil politique, il y a également un réveil du peuple kénite. Mais malheureusement, notre jeunesse, dans ce réveil du peuple kénite, centre beaucoup plus leurs efforts dans, avec colère, avec colère, je comprends la colère, je comprends la rage, on brûle les Bibles, on brûle les Corans, c'est bien beau, mais est-ce que les actes vous conduisent parce que les Mindelais, ils attendent en retour comment nous nous allons comporter lorsque nous allons faire la propagande de nos rites et traditions. Parce que nos rites et traditions, ce n'est pas seulement des connaissances métaphysiques ou la mise en application des lois naturelles, mais ça doit être aussi des bons citoyens, des bonnes conduites en ayant de l'influence dans le sens positif. On ne peut pas se faire dominer par qui que ce soit. Oui, nous pouvons influencer nos futurs jeunes leaders en leur apportant le soutien moral, spirituel. Il y a des pouvoirs. Vous avez vu le jeune président de la transition au niveau du Burkina Faso. Il a appelé sa mère. Vraiment, c'est merveilleux. La mère lui a donné la bénédiction parce que ce jeune capitaine Raoré, il connaît la valeur des traditions. Je t'ai surpris qu'il y a même certains qui lui sont proches qui suivent mes enseignements. Ils connaissent la valeur de la tradition africaine. Il faut aller vers la source. Ce n'est pas en allant crier chez Jésus. Non. Il a compris qu'il faut appeler sa mère parce que c'est une grande responsabilité qu'il a sur ses épaules. Donc, j'invite toute la jeunesse africaine de faire comme ce jeune président de la tradition du Burkina Faso qui a fait appel à sa mère de vous tourner vers vos ancêtres. Mais quand vous vous tournez vers vos ancêtres, maintenant, ayez une bonne conduite. Je comprends la colère contre le Mindélet. Je comprends la colère contre le fallacien, le blanc, notre frère blanc. Je comprends cette colère. Mais cela ne peut être justifié que par des actes non répréhensibles. D'accord ? Je m'explique. N'affichez pas des actes répréhensibles par la loi. Ne soyez pas des brutos. N'allez pas tuer. Parce que, quoi ? Non. Vous êtes libre de brûler vos bibles bien que je ne l'encourage pas. Vous êtes libre de brûler le courant bien que je ne l'encourage pas. C'est des livres saints à cause de la loi qui dit qu'à tout état de conscience c'est égal à tout état de vie. On nous a tellement embrigadés dans ces mensonges-là. C'est vrai que chacun a sa manière d'exprimer sa colère. Mais nous autres, certains d'entre nous qui avons une certaine maîtrise, une certaine connaissance, j'insiste et je joins ma voix à tous les mouvements panafricanistes qui sont pour la conservation et la révalorisation et le réveil de nos rites et traditions et le retour de la jeunesse vers ce que nous devons faire. Et que la jeunesse, la conclusion, on est passés à notre générique, retournez vers vos véritables savoirs. Sachez aussi que vous avez tellement fait des mauvaises choses et qu'à un moment donné si vos vies sont calboignées, c'est le fait du manque parfois de la véritable connaissance. Voilà pourquoi on vous demande de retourner. Et en retournant, oui, nous avons tout un protocole à suivre. Il y a des rites de désenvoutement, il y a des rites du lavage de votre corps et tout à faire. Mais ne vous concentrez pas trop sur ça. Concentrez-vous beaucoup plus sur la connaissance connaissante. Connaissez-vous vous-même, rentrez dans la grande école et ensuite vous appliquez ces choses-là et vous verrez que vous-même, vous allez devenir naturellement des hommes puissants parce que vous êtes puissants depuis la nuit des temps. Les dieux, nos ancêtres, nous ont créés à leur image et nous sommes leur ressemblance. Donc cela est très important et soyez des bons citoyens d'où la droiture de votre vie, d'où le respect des lois de la nature, le respect d'autrui. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Si ce message vous a plu, veuillez le partager largement et liker au maximum. Merci encore. Je pourrais donc vous mettre la mélodie. Je pourrais vous mettre la mélodie que vous aimez. Merci encore. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501